Là, nous avons été confrontés à une trahison, une réelle trahison. Les ambitions personnelles ont amené à une trahison par rapport à son pays et à son peuple, par rapport à la cause que des militaires de Wagner et ses commandants ont combattu. Ils ont libéré Solédar et Artemovsk. Ils ont perdu leur vie pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire a été trahi par ceux qui cherchent maintenant à organiser un coup d'État et qui veulent pousser le pays à s'entretuer et à la capitulation et à la défaite au mot du compte. N'importe quelle querelle intérieure, n'importe quel trouble intérieur est une menace mortelle pour notre peuple, pour notre pays. Et nos actions pour défendre notre pays de cette menace seront très sévères et très dures. Ceux qui ont consciemment choisi la voie de la trahison, du chantage des métaux terroristes vont être punis très rapidement. Ils seront responsables devant le peuple et devant la loi. Les forces armées et d'autres organisations ont eu un ordre spécial. Des mesures anti-terroristes sont introduites à Moscou et dans la région de Moscou. Les actions décisives vont être entreprises pour résoudre le problème à Rostov-sur-Dône. La gestion militaire et civile est bloquée en ce moment dans cette région. En tant que président et le commandant-chef de la Russie, en tant que citoyen de la Russie, je vais faire tout pour défendre le pays, pour préserver la Constitution, la liberté et la sécurité des citoyens. Ceux qui ont organisé et effectué cette rébellion militaire ont trahi la Russie et vont répondre de leurs actes. Ceux qui sont entraînés dans ce crime, je les appelle de ne pas commettre cette erreur tragique. Je les appelle de faire le seul choix correct, arrêter de participer à ces actions. Je suis sûr que nous allons défendre ce qui est sacré pour nous. Et avec notre patrie, nous allons surmonter toute épreuve. Nous deviendrons encore plus forts.